Jean-François, bonjour, président de l'association Larzac Sports et Loisirs, pour nous parler de ce premier festival, Y'a de la Voix. Alors, ça va se passer où exactement ce week-end ? Alors, on organise notre premier festival de champs de rue du Larzac à la Couverte-Larade. La Couverte-Larade, c'est une citadelle du Sud Aveyron, qui est l'un des plus beaux villages de France. C'est une citadelle des Templiers et des Hospitaliers du XIIe siècle. C'est un décor absolument magique. Un décor absolument magique pour une grande première. Alors, je l'ai dit, président de l'association Larzac Sports et Loisirs. Et là, on arrive avec un événement, Y'a de la Voix. Alors, Y'a le rapport avec le sport et le loisir. Le loisir, oui, le sport. Oui, c'est un petit peu historique. C'est-à-dire, quand on a constitué l'association, on a voulu, sur le plateau du Larzac, créer des activités intergénérationnelles. Et la première activité qu'on a créée était sportive, c'était le tennis de table. Donc, d'où le nom sport. Et puis ensuite, on a rajouté des loisirs pour aujourd'hui nous occuper de multiplier les événements et les activités intergénérationnelles sur le plateau du Larzac. Alors, c'est ça qui va être très sympa. Parce que déjà, c'est une première. Une première peut-être unique en France, d'ailleurs. Je ne sais pas. C'est bien la première fois que moi, je fais l'interview d'un tel événement. Parce que l'originalité, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des heures bien précises et les gens vont chanter dans les rues ? Exactement. On réveille une vieille coutume française du siècle dernier. Dans les années 30-40, vous aviez, et c'est là qu'Edith Piaf a commencé, des chanteurs musiciens qui faisaient... Ah, ça a coupé. Oui. Alors, ça a coupé. Je pense que Jean-François va nous revenir parce que ça s'est déjà produit juste avant. Donc, on va attendre quelques minutes. Le temps pour moi de vous rappeler, avant que Jean-François ne nous revienne, que c'est ce week-end, ce samedi, 11h, 15h, 17h, 21h. Ce sont des heures où, bien sûr, vous pourrez entendre la chanson circuler un petit peu partout avec des thématiques, les années 30, les années 40, des chansons aussi militantes. J'étais en train de meubler Jean-François un petit peu avec la programmation du samedi, les rendez-vous à pas manquer. Donc, comme ça, ça s'est fait. Et le dimanche, bien sûr, avec là aussi, 11h, 15h, 17h, 19h. Alors, on était en train... Voilà, j'ai un petit peu planté le décor puisqu'il y a des thématiques un petit peu différentes le samedi, un petit peu différentes le dimanche. Alors, c'est pas que des chants, il y a aussi du... C'est un spectacle. Oui, on a la chance d'avoir la palme d'or du Festival des Chanteurs de Rue qui, pendant 25 ans, à Montmartre, animait les rues de Montmartre et qui vient pour la première fois en Aveyron animer la soirée du samedi soir, le samedi 22. Et c'est avec son macadam manivelle, c'est une femme assez étonnante qui fait de la scie musicale, de l'ordre de Barbarie, etc. C'est une vraie de vraie. Donc, ça promet d'être très festif, joyeux. Alors, on va parler aussi, c'est ce week-end, on va parler météo. Alors, comment ça va se passer ? C'est en extérieur tout ? On croise un peu les doigts ou pas ? Eh bien, on les a croisés, on les a décroisés. La météo est assez incertaine. Aujourd'hui, on a la journée que, je ne sais pas, beaucoup de gens ont, c'est-à-dire pour un premier jour de l'été. Elle est bien grise. Elle est bien grise. Mais on est quasiment sûr d'avoir une météo compésante et tout est couvert sous Barnum pour ne pas arroser en dehors du bar. En tout cas, voilà, c'est bien sympa. Je vous rappelle, c'est ce week-end du 22 au 23 juin, la couvertoirade. Alors, la couvertoirade, pour que les gens se situent, parce que les gens peuvent se dire, tiens, j'aimerais bien passer, pourquoi pas, le week-end. On sait que c'est en Aveyron. Mais c'est où exactement ? Alors, vous savez, on a la chance en Aveyron d'être croisés par l'A75, qui est probablement la dernière autoroute française gratuite. Et donc, de Montpellier, c'est la sortie 49, le Kellar. Et en venant de Millau, c'est exactement la même chose. La sortie 49, le Kellar, c'est à 6 km du Kellar. Et c'est une accessibilité totale. C'est facile, il y a parking, il y a tout. Et alors, si les gens veulent voir, je suppose que c'est gratuit ou pas déjà ? C'est totalement gratuit. Il y a les gens qui veulent venir. S'ils n'ont pas trop soif, pas trop faim, ils pourront suivre tout le festival gratuitement. Sur les lieux de rendez-vous, on leur distribue des livrets avec les paroles des chansons populaires qu'ils vont chanter. Et les concerts, les animations sont totalement gratuites. Donc, l'idée, c'est de regarder, mais aussi de participer quand on chante faux ou pas faux. Oui, c'est... Alors, les gens qui chantent faux, on a des vrais chanteurs qui essaieront de les couvrir, mais ils seront les bienvenus, parce que c'est l'occasion de justement... Peut-être c'est le public, le chanteur, qu'on appelle maître chanteur, même si le mot est ambigu, mais le maître chanteur, il ne fait qu'animer et tenir la musique derrière les paroles. Mais c'est vraiment l'événement convivial et simple, sans façon, et totalement gratuit. Et oui, il faut en profiter. Festival, il y a de la voix. C'est ce week-end samedi et dimanche, avec là, bien sûr, un programme chargé. On vous invite à aller sur tourismeaviron.com. Vous allez avoir toute la programmation. Ça va chanter des années 30, des années 40, des chansons militantes, des chansons pour rire. Il y en a vraiment pour tous. La joie et la bonne humeur. Sous le soleil, parce que ce week-end, on a annoncé du soleil. Donc ça, ça nous fait plaisir. Et puis, c'est une première. Donc, il faut être très indulgent. Je suppose que pour faire une telle première, on fait appel aussi peut-être à des partenaires privés ou des partenaires publics ? Oui, alors, des partenaires privés. On a le domaine de Gaillac, qui est un formidable lieu de séjour à la Couerteurade. Mais on a également les partenaires publics qu'on a sollicités. Ce n'est pas le plus facile, parce que les partenaires publics ont des budgets qui sont relativement de plus en plus limités. Mais on va y arriver. On va boucler. On va y arriver. Bon, en tout cas, c'est bien noté. Nous, on voulait tirer notre petit coup de chapeau et bien ouvrir les yeux sur cette première aventure folle. Parce qu'il faut le dire, il y a de la voix. Ça va peut-être faire aussi des petits heureux ailleurs. Peut-être qu'il y aura d'autres événements comme ça. Il y a de la voix partout en Occitanie. Pourquoi pas ? Ça pourrait être vraiment extraordinaire. En tout cas, Jean-François, celui-là, bien sûr, au courant. En tout cas, un grand merci pour votre soutien et votre intervention. Merci. Voilà. Eh bien, écoutez, Jean-François nous a quittés brièvement. Moi, je vais en finir avec cet événement. Il y a de la voix. C'est ce week-end, bien sûr, à ne pas manquer le 22 et le 23. Et si vous voulez, bien sûr, qu'on se rende sur cet événement, il vous suffit de voter le chiffre 3. Allez, à toute.